Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris beauté des mois de mars et avril 2021 on va commencer par on va commencer par quoi ? On va commencer par les soins du visage alors je vous parle de plus en plus de la marque It Cosmetics ça fait des années que je vous en parle mais pour moi le produit phare c'était vraiment la CC crème je la porte aujourd'hui, ça doit faire 5 ans que j'utilise je la commandais sur des sites basés à l'étranger avant que la marque débarque en France enfin voilà c'est vraiment mon produit teint favori j'utilise plein d'autres choses le reste de l'année mais c'est vraiment le parfait compromis pour moi la synergie de tout ce que je demande, c'est couvrant tout en restant naturel SPF 50, la teinte est parfaite, c'est vraiment un produit que j'adore et je suis, j'allais dire ambassadrice, c'est souvent un mot que les marques nous attribuent moi je me sens toujours assez Miss France quand on me dit ça mais tout ça pour dire que la marque m'envoie régulièrement depuis quelques mois des produits de la marque, des références de la marque et aussi des nouveautés le produit que je vous présente aujourd'hui c'est pas du tout une nouveauté c'est la crème Confidence in a Cream qui est donc une crème hydratante, métamorphosante alors la marque It Cosmetics c'est une marque qui est américaine qui donc a une façon de communiquer très à l'américaine donc c'est tout de suite métamorphosant, des promesses incroyables moi je suis pas forcément en adéquation avec la façon dont les produits sont présentés parce que non une crème va jamais vous métamorphoser, surtout pas une crème hydratante mais voilà on est un peu quand même tributaire du pays d'origine des produits donc cette crème elle est fabuleuse, pour information elle existe en deux versions moi j'ai la version pour peau normale à sèche, il existe aussi une version gel mais qui du coup est sous un format un peu flacon pompe pour les peaux mixtes à grasse je peux pas du tout vous parler de la formulation pour peaux mixtes à grasse parce que je ne l'ai pas essayé, peut-être que je l'attendrai cet été si je la reçois parce qu'en été ça peut être intéressant mais cette crème là je la porte actuellement et ça fait quelques mois maintenant que je l'utilise bah oui parce qu'il en reste plus que beaucoup c'est vraiment une crème qui est fabuleuse ce qui me fait beaucoup penser en termes de texture et de rendu sur la peau à la crème je vais pas retrouver le nom la crème de Charlotte Tilbury, la Magic Cream voilà, j'espère que je ne confonds pas avec la crème du nid non la Magic Cream c'est la crème un peu à tout faire de chez Charlotte Tilbury qui est une crème que j'aime beaucoup mais qui est très parfumée celle-ci pour le coup est très peu parfumée mais je retrouve une crème très confortable qui fusionne avec la peau, qui peluche pas, qui est pas grasse qui permet de se maquiller immédiatement derrière sans que ça fasse une couche un peu collante elle est vraiment fabuleuse moi je l'ai utilisé matin et soir pendant des semaines jusqu'à ce que la marque m'envoie la Confidence in Your Beauty Sleep qui est donc la version de nuit je vous en parle dans cette vidéo pour vous la présenter mais celle-ci je la classerai pas dans mes favoris alors la texture est très très différente c'est une texture un peu plus gélifiée c'est une couleur un peu lavande ça s'applique en quantité plus généreuse pour la nuit pour vraiment venir nourrir profondément la peau pendant le sommeil mais ça peluche un petit peu c'est un peu moins confortable et puis j'ai pas des résultats aussi incroyables qu'avec celle-ci que je trouve fabuleuse vraiment qui lisse là où la peau peut être un petit peu asséchée qui va venir redonner un peu de fraîcheur un peu d'hydratation sans être grasse elle est vraiment vraiment incroyable mon code promo chez It Cosmetics est toujours valable je vous le mets sous la vidéo si vous voulez essayer vous avez moins 20% sur tout le site français It Cosmetics cette vidéo à nouveau n'est pas du tout en collaboration avec la marque mais vraiment je suis assez stupéfaite par le versant soins de la marque parce que je crois que je vous l'ai déjà dit mille fois mais pour moi les marques qui sont douées en soins et en maquillage sont assez rares et vraiment avec It Cosmetics je découvre une marque très complète et cette crème est vraiment incroyable voilà à nouveau je vous le redis mais pour les peaux mixtes à grasse je peux pas me prononcer sur l'autre version mais elle est très populaire donc il n'y a pas de raison qu'elle soit pas satisfaisante ensuite je voulais vous parler du nettoyant aux plantes détoxifiant de porc de la marque 100% pur c'est mon amie Marine qui m'a fait découvrir ce produit qu'elle m'avait envoyé dans un colis provenant de sa boutique en ligne qui s'appelle Bloom & Blush alors je suis fan de ce produit en fait c'est une poudre d'ailleurs moi j'utilise que sous la douche donc ça finit par être un peu moi je suis en train de mettre un peu sur mon pantalon c'est une poudre un peu verdâtre qu'il faut mélanger avec de l'eau et qui va venir nettoyer la peau un peu plus en profondeur qu'un nettoyant visage classique alors déjà l'odeur ça sent la chlorophylle mais pas la menthe fraîche glaciale comme les chewing-gums non vraiment la chlorophylle vous voyez les chewing-gums verdes chez Hollywood alors moi je déteste les chewing-gums vraiment je fais même des cauchemars avec les chewing-gums c'est un truc que je ne supporte pas mais le goût de la chlorophylle c'est vraiment un goût que j'adore et ça sent exactement ça donc déjà c'est hyper agréable c'est frais vous venez juste se mélanger avec un peu d'eau dans le creux de votre main au même titre que le Daily Microfoliant de chez Dermalogica ou ce genre de produit ça vient nettoyer la peau un peu plus en profondeur qu'un nettoyant classique mais sans la graisser ça purifie mais sans complètement assécher c'est vraiment un produit qui est incroyable et Marine me l'avait glissé dans le colis en disant je pense que ça pourrait le plaire et vraiment c'est un produit qui est fabuleux 100% pur c'est une marque qui est hyper clean comme tous les produits qui sont proposés sur l'e-shop de Marine de toute façon donc c'est naturel j'imagine à 100% comme le nom l'indique c'est vegan et le produit fait 85 grammes vous en avez pour une vie parce que vraiment pour répartir ça sur votre visage il faut juste remplir le creux de la main moi je l'utilise sous la douche parce que quand je nettoie ma peau un peu plus en profondeur je fais ça deux fois par semaine environ donc c'est au moment où je me lave les cheveux donc ce type de produit reste dans ma douche ensuite je voulais vous parler on va continuer par quoi ? bah tiens le parfum j'ai reçu dans le cadre d'une collaboration avec le site My Origin un flacon de parfum enfin j'ai reçu plusieurs flacons de parfum et je pouvais vraiment choisir la référence de mon choix donc j'ai opté pour l'eau d'essence de chez Diptyque qui est vraiment un parfum que j'adore que j'ai porté il y a plusieurs années en arrière et qui est une vraie réussite à nouveau cette vidéo fait pas du tout partie de la collaboration qui s'est passée sur mon blog c'était un article que je vous mettrai sous la vidéo dans lequel je présentais des produits vendus donc sur le site My Origin autour de la fleur d'oranger et donc ce parfum était dedans alors je dis parfum mais c'est une eau de toilette et je me demande si ça existe en eau de parfum mais je ne suis pas sûre c'est une fleur d'oranger mais qui est très très mature c'est pas vraiment la fleur d'oranger qui sent la crème pour bébé il y a une toute petite pointe un peu piquante un peu verte pour autant c'est pas comme une colonne c'est un truc assez vif il y a ce fond de fleur d'oranger qui est hyper réconfortant et je crois vraiment moi je crois que c'est dans mon top 3 de mes parfums préférés à la fleur d'oranger je ne compte pas le nombre de compliments que j'ai à son sujet y compris au travail où mes collègues portent un masque donc si on arrive à me complimenter sur un parfum comme ça c'est vraiment qu'il doit être puissant c'est vraiment une odeur qui est hyper hyper réussie et je le descends à vitesse grand V et je l'avais beaucoup apprécié la dernière fois que j'ai utilisé mais il y a plusieurs années en arrière et je pense que je l'avais un peu oublié et je suis ravie de redécouvrir ce parfum Diptyque c'est une grande maison de parfumerie française j'aimerais beaucoup mieux connaître la marque parce que je ne connais pas beaucoup d'autres références qui me conviennent aussi bien que celle-ci celle-là est vraiment parfaite cette odeur très fraîche, très verte et un peu linge propre que j'aime beaucoup ensuite on va passer au favori côté cheveux parce que j'ai plein de trucs à vous montrer tout d'abord il est bientôt fini je pense qu'il me reste un shampoing voire un demi le shampoing soin zéro sulfate de la marque Energy Free j'ai été à nouveau ambassadrice pour la marque pendant 6 mois la collaboration c'est fini mais j'ai vraiment par ce biais-là découvert une marque que j'apprécie énormément qui est vendue en grande distribution avec de belles compositions c'est fabriqué en France c'est certifié bio pour certaines références pas toutes c'est pas cher et vraiment c'est une marque qui gagne à être davantage connue ce shampoing c'est l'une des dernières sorties de la marque donc au citron Yuzu et au chanvre bio le chanvre est bio mais le citron ne l'est pas pour cheveux ternes et dévitalisés clairement c'est un petit shampoing tout simple qui fonctionnera sur des cheveux normaux qui ne veulent juste pas avoir un côté trop agressif pour cuire chevelu c'est vraiment le petit shampoing tout simple mais qui fait vraiment ses preuves il y a une texture un petit peu plus épaisse que les autres shampoings de la marque que j'avais pu tester qui avait une texture un peu liquide alors c'est pas un problème mais du coup je pense qu'on en utilise un peu plus que ce qu'il faudrait celui-ci était un poil plus gélifié et c'était vraiment très agréable j'ai adoré ce shampoing parmi tous ceux que j'ai testé je crois que dans la marque je crois que c'est vraiment mon favori et puis cette odeur de citron c'est on dirait vraiment un petit comme un petit sorbet au citron c'était délicieux ensuite alors par où commencer pour ce produit de la marque Head & Shoulders alors pour la petite histoire Head & Shoulders m'a contactée pour une collaboration enfin pour me proposer une collaboration il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière je ne sais même plus pour quel produit c'était et puis j'avais refusé parce que vraiment pour moi c'est pas une marque que j'avais envie de mettre en avant parce que le groupe Procter & Gamble parce que les compositions sont horribles parce que voilà j'ai rien contre la marque et la preuve je l'ai acheté mais voilà je n'avais pas envie de travailler avec eux ils avaient même insisté en me disant non non mais on fait des efforts sur les compositions etc vous êtes sûres qu'on ne voulait pas qu'on travaille ensemble j'ai dit non vraiment je n'ai pas très envie de mettre en lumière une marque comme celle-ci puis regardez ce que je suis en train de faire ici donc ce shampoing je l'ai acheté je l'ai acheté parce que je ne m'en sors plus j'ai vraiment le cuir chevelu qui démange et je ne trouve pas de solution j'ai testé plein de trucs et je crois que ça n'a jamais été aussi important et aussi désagréable que maintenant et je ne sais pas pour quelle raison parce que je ne suis pas stressée tout va très bien dans ma vie mais ça devient vraiment assez compliqué j'ai essayé de voir un dermato mais c'est impossible dans ma vie à Annecy il doit y avoir trois dermatos les trois vous ne pouvez même pas arriver à parler avec la secrétaire le répondeur dit qu'ils ne prennent plus de nouveaux patients ma dermato celle que j'avais je l'ai appelée pareil elle ne prend plus de nouveaux rendez-vous enfin c'est une catastrophe donc je me suis dit il faut quand même que je m'en sorte toute seule et en fait moi j'utilisais des shampoings Aden Shoulders quand j'avais eu 15-16 ans parce que voilà mes parents m'achetaient ça au supermarché et c'était très bien et en fait qui en a parlé il n'y a pas longtemps ? est-ce que c'est Hélène ? mon blog de fille qui en a parlé je ne sais plus mais je me suis retrouvée au supermarché à acheter le shampoing Aden Shoulders anti-démangeaison à l'eucalyptus jusqu'à 100% de pellicule éliminée alors c'est un deux en un donc il y a un côté un peu soin à l'intérieur donc c'est vrai que les cheveux sont complètement démêlés une fois que vous l'avez utilisé ça mousse énormément parce que c'est rempli de sulfate ça fait deux fois que je m'en sers c'est miraculeux alors la composition c'est une catastrophe le premier ingrédient l'eau et après sodium l'eau de sulfate qui est un truc hyper hyper agressif qui fait mousser les shampoings mais qui du coup a presque une fonction de détergent donc je suis un peu navrée quand même de mettre en avance ce produit mais je vous présente les choses qui fonctionnent sur moi et ce truc fonctionne hyper bien alors est-ce que je vais avoir un effet rebond ? je n'en sais rien mais toujours est-il que vraiment mon cœur churus porte mieux depuis que j'utilise ce produit j'ai du mal à le dire mais vraiment ça fonctionne hyper bien donc j'aimerais bien trouver la version pas deux en un parce que du coup vu qu'il y a ce côté un peu soin j'ai l'impression que ça fait un peu graisser les cheveux ou que ça les aplatit un peu je ne suis pas complètement fan mais la promesse est là je n'ai plus de démangeaisons les pellicules j'en ai parfois à force de me gratter vraiment je n'ai pas des pellicules qui tombent sur les épaules mais je peux avoir un peu des desquamations au niveau du cœur churus je voudrais vraiment m'en débarrasser ça c'est pas complètement parti mais les démangeaisons ont quasiment disparu voilà si comme moi vous êtes désespérés et que vous ne trouvez pas de solution et bien sachez que le bon vieux Ed & Truders marche très bien ensuite je voulais vous présenter des produits que j'ai acheté pour Inès parce que ma fille a donc des cheveux radicalement différents des miens déjà en couleur ce qui est très énervant parce qu'elle a un blond parfait alors que moi je passe 4 heures chez le coiffeur pour avoir un balayage elle a un blond magnifique elle a les cheveux plus fins que moi alors ça ça va probablement évoluer au fil des années je ne m'en rends pas bien compte mais quand je regarde des photos de moi au même âge j'avais les cheveux très épais même quand j'en parle à mes parents j'ai tout de suite eu des cheveux très épais et elle a des cheveux qui bouclent énormément beaucoup plus que moi moi j'ai vraiment voilà j'ai des ondulations bon là ils sont séchés ou ses cheveux donc forcément ça retombe j'ai jamais eu des cheveux bouclés j'ai des cheveux ondulés et elle elle a vraiment des anglaises je n'arrive pas à savoir si c'est parce que elle a les cheveux plus fins donc ils bouclent davantage ou si tout simplement elle a une nature de cheveux radicalement différente de la mienne ou vu qu'elle a les cheveux plus courts mais moi quand j'avais les cheveux à cette longueur là quand j'étais petite il bouclait pas bon bref voilà la morale du truc c'est qu'elle a des cheveux très différents des miens et que j'aimerais beaucoup l'aider à apprécier ses boucles parce que ça lui va hyper bien parce qu'elles sont magnifiques et que je n'avais jusque là pas de produit adapté donc j'ai demandé conseil à Morgane et Morgane qui a d'ailleurs fait une vidéo complète sur comment on prend soin de ses boucles que je vous mets sur l'écran est-ce que je peux mettre sur l'écran une vidéo de quelqu'un d'autre je ne suis pas sûre mais sinon je vous la mets en barre d'infos une vidéo hyper hyper intéressante en plus Morgane elle utilise que des choses avec de belles compositions voire bio etc et pour Inès je veux vraiment faire gaffe autant moi j'ai pas de scrupules à m'appliquer du Head & Shoulder sur la tête parce que je suis consciente de mes choix mais pour ma fille j'ai pas très envie de ça donc j'ai passé une commande sur le site Les Secrets de Lolly que Morgane m'a conseillé et en faisant quelques recherches sur internet j'ai vu beaucoup de personnes parler de cette marque alors quand vous avez les cheveux bouclés il y a plusieurs types de boucles il y a des catégories de cheveux 2C, 3ABC, 4ABC moi j'ai pas encore tout bien compris je ne sais pas dans quelle catégorie de boucle Inès se range mais j'ai essayé de trouver des produits adaptés alors c'est tout quasiment 100% naturel lui c'est 99,2 lui aussi lui c'est 98,6% d'ingrédients d'origine naturelle ce sont des flacons de 250 ml j'ai cru comprendre que la marque allait débarquer chez Monoprice qui est une très très bonne nouvelle moi j'ai passé commande sur le site j'ai tout reçu très rapidement et je suis vraiment très contente des produits le seul dont je ne vais pas pouvoir vous parler c'est le Pink Paradise l'après-shampooing jojoba, amande douce et pamplemousse rose pourquoi je ne l'ai pas ouvert ? parce que j'ai encore un après-shampooing à la camomille en cours pour Inès donc il faut que je le finisse mais ces deux produits j'en suis très contente alors quand on prend soin des le truc dure 10 ans mais vraiment je veux bien vous expliquer les choses quand on prend soin des cheveux d'un enfant c'est un peu compliqué parce que je crois que je commence à comprendre ce dont ces boucles ont besoin pour être belles mais je ne peux pas enfermer Inès pendant 4 heures dans la salle de bain à lui peigner les cheveux enfin à 4 ans c'est juste trop dommage moi je n'ai pas de soucis à passer du temps pour mes cheveux mais parce que je le veux bien et non pas parce que je le vaux bien mais pour un enfant c'est compliqué parce qu'elle je crois qu'elle ne comprend pas du tout l'intérêt de se mettre des produits sur la tête donc il faut que ça aille quand même assez vite et je ne peux pas faire autant de gestes que je ferai sur mes propres cheveux tout d'abord donc shampoing après shampoing après je démêle ses cheveux avec la Tangle Teaser regardez-moi ce modèle d'une mignonitude absolue ça vient de chez ma coiffeuse l'atelier d'Angelina à Annecy j'essaierai de vous trouver un lien mais si vous êtes à Annecy et que vous avez des enfants courez leur acheter ça parce que franchement c'est adorable et ensuite une fois qu'elle sort de la douche je lui mets un peu du smoothie ananas donc un lait capillaire qui hydrate et nourrit aloe vera, huile de jojoba et amande douce ça sent tellement bon tellement bon que je vais finir par le piquer ça sent le bonbon un peu genre les bananes en bonbons là sauf que c'est complètement naturel donc c'est incroyable ça ça démêle et ça vient déjà donner la forme aux boucles ça nourrit sans alourdir et on voit déjà les boucles qui se dessinent c'est assez incroyable après il faut quand même faire le mouvement un peu je crois qu'on appelle ça le scrunch qui Morgane a très bien expliqué ça dans sa vidéo mais pour venir donner du rebond aux boucles donc ça je le fais mais à nouveau pas autant que je voudrais le faire parce que je ne vais pas enfermer Inès dans la salle de bain pendant une heure et l'autre produit que j'ai mis un petit peu de temps à dompter mais du coup Morgane m'a mis sur une très bonne piste le bouclier anti-déshydratation complexe d'hydratation intense alors je ne sais plus ce qu'il y a dedans en tout cas je sais ce qu'il n'y a pas pas de parabènes, pas de colorants pas de silicone, pas de sulfate, pas d'alcool, pas d'huile minérale et délicatement parfumé à l'ananas enrichi à la provitamine B5 ce complexe hydratant végétal donne du peps aux cheveux bouclés ça c'est un produit que je ne savais pas trop enfin je ne savais pas à quel moment l'utiliser et en fait ça c'est, d'après ce que je vois, c'est mieux de l'utiliser au quotidien pour redonner un peu de souplesse aux boucles quand elles se sont un peu détendues globalement tous les cheveux bouclés manquent d'hydratation ça c'est vraiment de l'hydratation pure et dure et ça c'est vraiment plus pour le quotidien je ne l'applique pas tous les jours parce qu'à nouveau je n'ai pas envie qu'Inès se sente complètement esclave de ses cheveux et qu'elle trouve sa mère complètement dingue donc je ne lui cours pas après avec la gelée capillaire mais je voulais vous dire que du coup ça c'est très bien pour les enfants parce que les compos sont top en plus de ça, ça sent très bon et ça fonctionne de toute façon aussi pour les adultes à tel point que je crois que le smoothie là je vais finir par me l'appliquer parce que vraiment c'est un réel résultat des courses les boucles d'Inès sont en effet plus dessinées et ça évite d'avoir des cheveux un peu mousseux ça donne une belle ça donne un beau volume aux boucles et c'est très 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 joli sur ses cheveux donc je suis vraiment enchantée par ces produits je ne sais pas si je vais acheter d'autres références peut-être le shampoing et encore en ce moment j'utilise des shampoings assez classiques pour elle et ça fonctionne bien donc à voir mais je suis vraiment très 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 contente de ces produits ensuite les deux derniers favoris pour le corps le Pchit Magic Garantia version corps je crois que je ne vous en ai jamais parlé parce que je ne l'avais jamais utilisé alors il faut savoir que le Pchit Magic version visage ça fait des années que j'utilise c'est vraiment un exfoliant chimique que j'adore c'est une mousse que vous venez d'appliquer sur un visage humide et qui par action enzymatique vient débarrasser la peau des cellules mortes et ça redonne de l'éclat c'est vraiment un gommage voilà un gommage chimique et il existe la même chose pour le corps je l'avais reçu il y a longtemps je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à l'ouvrir c'est dommage ça vous venez juste s'appliquer sur les zones que vous souhaitez exfolier donc moi c'est principalement les bras j'en mets un peu sur le ventre un peu sur le décolleté j'en mets un peu partout sauf bien sûr voilà zone intime etc il faut faire attention ça reste un gommage et j'en mets bien sur les jambes aussi parce que j'ai pas mal de de désquamation sur les jambes vous laissez poser en fait en gros le temps de rentrer dans votre douche de faire chauffer l'eau il se sera passé 30 secondes et vous le rincez alors ça ne sera jamais aussi efficace qu'un gommage à gros grains type gommage au sucre ou autre mais vraiment au quotidien c'est vraiment le gommage clé en main c'est tellement tellement facile d'utilisation et les résultats sont très très satisfaisants c'est un gros flacon quand je vois la taille du flacon 200 ml avec un embout mousseur exactement comme le pchit magique pour le visage déjà que le pchit magique pour le visage me dure des mois lui à mon avis je suis partie pour l'avoir au moins pour un an c'est un très 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 bon produit chez Garantia Garantia je connais pas énormément de produits chez eux il y a leur bébé crème que j'ai apprécié beaucoup il y a quelques années que j'utilisais pas mal il y a le soin pour les cils aussi que j'ai testé je vous en avais parlé dans une précédente vidéo qui est très satisfaisant et voilà le pchit magique c'est une référence dans la marque et sachez que la version corps est vraiment tout aussi réussie que la version visage et le dernier favori alors j'espère que je vous présente pas quelque chose qui est introuvable mais c'est une palette de la marque By Terry c'est la CC palette tout simplement alors chez By Terry vous avez ces petites poudres colorées donc je ne sais plus s'ils appellent ça les CC powders ou les CC blush ça existe en version individuelle et ils ont sorti l'année dernière ou l'année d'avant je ne me souviens plus cette palette qui est qui est vraiment incroyable ces poudres sont d'une finesse dingue c'est hyper lumineux pourquoi je vous mets en garde parce qu'elle a été sortie en édition limitée je crois qu'au vu du succès de ce produit la marque avait décidé de relancer la fabrication de ce produit pour une période donnée et je ne sais pas si elle est encore trouvable mais si elle est trouvable déjà j'essaierai de vous mettre un lien foncez elle est vraiment vraiment incroyable alors à commencer par ce corail qui est ravissant vous avez ce petit rose bébé qui est magnifique ici un lumineur qui est très discret que vous pouvez utiliser par dessus les blushs ou tout seul et ici un bronzer qui est parfait seule petite limite par exemple le bronzer vous voyez il est petit vous voyez à côté de ma main j'ai parfois un peu de mal à balader mon pinceau dedans mais c'est vraiment une palette magnifique les poudres sont subtiles voilà c'est ça le mot que je cherche et qui résume bien ce produit c'est subtil c'est vraiment ce sont de très très beaux produits alors ça sent la rose moi j'aime pas vraiment l'odeur de la rose mais si j'essaye d'être tout à fait objective ça sent une très bonne rose une rose très fraîche ça sent pas la grand mère moi j'assimile souvent l'odeur de la rose aux personnes âgées mais parce que je le vois bien parmi mes patients que parmi mes patientes surtout que la rose est très plébiscitée par les personnes âgées mais voilà j'aime pas trop la rose mais je crois qu'objectivement ça sent très très bon voilà qui conclut cette vidéo favorite ces deux derniers mois plein de très 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 belles découvertes et j'espère que ça vous plaît je vous mets toutes les références sous la vidéo je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt